La 4ème édition du Forum des médecines de l'âme sur le thème de l'amour et bien sûr toute l'équipe du Forum des médecines de l'âme avait pensé à toi pour t'inviter évidemment à ce forum parce que si tu veux te présenter en deux minutes je comprends bien que quand maintenant on parle sur l'amour c'est vrai qu'on pense un peu à moi c'est un peu ma casquette quoi que je fasse dans la vie, quel que soit le sujet que je traite parce que j'en traite beaucoup, l'amour c'est ma casquette principale ça revient toujours à ça, que je travaille sur des films, sur des scénarios que je parle de l'arbre de vie kabbaliste ma casquette principale c'est l'amour donc oui on revient, on vient me chercher d'autant que j'ai une école en ligne qui s'appelle la voix de l'amoureux et que c'est vrai que c'est un paradigme que j'ai inventé que j'ai élaboré la voix de l'amoureux c'est une nouvelle voix spirituelle c'est un nouveau paradigme spirituel donc c'est sûr que quand on parle d'amour, voix de l'amoureux non c'est pas un site de rencontre oui c'est effectivement une voix spirituelle qui passe, qui pose la relation comme le test de réalité de toute notre spiritualité de toutes nos idées d'ailleurs qu'elles soient politiques, sociales, philosophiques ultimement ce que je dis c'est que la relation c'est notre test de réalité comment on est en relation et donc ça parle d'amour c'est ou l'amour ou le rapport de force ou la violence c'est simple, c'est ou l'amour ou la guerre c'est une très 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 vieille histoire sauf que là j'en ai fait une voix moderne spirituelle et donc là dans ce forum, dans cette édition tu voudrais aussi nous parler de ton approche plus récente que tu intitules comment tu dis ça, j'aime bien le mot la nostalgie de l'ailleurs ? oui ah ben c'est pas nouveau c'est la base de toute mon élaboration de toute ma pensée c'est l'idée que et en fait, pour être vraiment honnête la voix de l'amoureux est née parce que moi-même j'ai eu un choc de conscience quand je me suis rendu compte que j'étais malade de la nostalgie de l'ailleurs et je l'ai eu en tombant malade c'est très souvent je sais pas si tu as remarqué mais souvent chez les gens c'est la maladie qui réveille la conscience qui nous rappelle à notre âme et beaucoup de gens passent par la maladie c'est ce qui m'est arrivé aussi j'ai eu une maladie auto-immune on était tout près de me transplanter de me mettre à nouveau un foie de me faire une grève de foie est-ce que je raconte toute l'histoire là ? je l'ai racontée dans un de mes livres mais je veux bien raconter l'histoire et en fait, ce qui est arrivé c'est que quand j'ai eu ce diagnostic de maladie auto-immune et de grève de foie soi-disant indispensable obligatoire j'avais plus que le choix de dire oui ou oui et donc je suis rentrée à la maison c'était quand même un gros choc et puis j'ai médité comme je fais d'habitude comme je le disais souvent j'étais au Canada à l'époque et je méditais dans mon petit salon et il y avait une cheminée en face et j'ai littéralement vu trois silhouettes sortir de la cheminée et moi j'entends je suis plus audio que visuel donc les silhouettes je vois vaguement mais j'entends et j'entends la voix d'une des silhouettes me dire tu sais quoi puisque ça a l'air de tellement t'accabler et que tu as l'air de dire je laisse tout tomber tu sais on te fait une proposition tu as trois jours et trois nuits pour décider si tu restes sinon promis tu pars dans la nuit en douceur tu as plein de gens qui vont t'attendre ça va être la fête qui seront trop contents de te retrouver donc ça va se passer mais super 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 bien et tu vas être contente et plein de gens aussi tu as trois jours pour dire oui ou non tu restes ou tu rentres à la maison alors je ne te dis pas les trois nuits et les trois jours que j'ai passé j'imagine voilà et c'est là que j'ai compris qu'on a tous quelque chose en nous qui nous appelle à rentrer à la maison parce qu'on connait la maison et qu'on est descendu sur terre avec cette espèce d'illusion que ça allait être pareil ou qu'on allait apporter la maison sur terre oui mais bon on a bien vu que ce n'était pas aussi simple on a eu une grosse déception de démarrage si je puis dire mais l'image la qualité d'amour la qualité de paix de beauté on l'a toujours dans nos poches et je me suis rendu compte que ma maladie comme je pense beaucoup de maladie c'est une espèce de test qu'on se donne pour décider si on va rester ou non et qu'en fait on est malade de cette nostalgie de l'ailleurs et on est malade de ce qui en nous se souvient oui jusqu'à être obligé de faire le choix finalement comme toi tu l'as dû le faire exactement sauf que moi ils m'ont poussé très gentiment et que beaucoup de gens ne sont pas conscients moi j'ai la chance d'avoir des amis comme ça qui viennent me causer et donc là je n'avais pas du tout là le choix m'a vraiment fait comprendre et c'est le principe le concept de la nostalgie de l'ailleurs et de la voix de l'amoureux ultimement est né de cette maladie parce qu'elle m'a obligé à me rendre compte que inconsciemment j'avais créé une porte de sortie après une rupture amoureuse évidemment enfin bref rien n'allait plus et j'avais créé ma porte de sortie cette nostalgie a créé ma porte de sortie comme mais finalement c'est mon désir de rentrer à la maison et donc là j'ai choisi évidemment de rester comme tu t'en doutes puisque je suis là et j'ai compris qu'on est là aussi pour guérir de cette nostalgie d'ailleurs parce que sinon on est tout le temps dans une spiritualité nostalgique qui engendre soit la mélancolie la désespérance soit la colère contre Dieu donc tout ça c'est une mauvaise affaire cette nostalgie d'ailleurs mais on l'a dans nos poches et donc voilà tu vas donc nous expliquer tout ça beaucoup plus en détail évidemment pendant le séminaire enfin le forum du 11, 12, 13 mars prochain et il y aura des possibilités de te poser des questions aussi et nous on est ouvert à tout ça et on va faire du mieux qu'on peut avec les moyens techniques modernes et qui sont assez génial moi c'est génial et je suis ravie d'être accueillie et que vous m'accueillez là-dessus parce que je trouve que c'est très important de comprendre que c'est une de nos grandes maladies et que c'est elle qui nous empêche vraiment d'entrer sur la voie de l'amoureux sur devenir un vrai amoureux si on n'aime pas la vie pour démarrer comment on va être un amoureux et juste parce qu'on va en parler que tu saches que j'ai aussi même fait un film qui s'appelle La nostalgie de l'ailleurs et que s'il y a des gens que ça amuse et qui sont des cinéphiles ils peuvent aller regarder sur internet La nostalgie de l'ailleurs le film et ils verront qu'il y a moyen de faire partie de cette communauté cinématographique sur La nostalgie de l'ailleurs super et bien en tout cas merci beaucoup Marouna et puis et puis on se dit à bientôt alors et bien on se dit à bientôt pour la communauté philosophique et spirituelle et puis on se dit à bientôt et puis on se dit à bientôt et puis on se dit Sous-titrage FR ?